Donc bonjour aux nouveaux qui rejoindront la chaîne et sinon bonjour également aux anciens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Koroku Park, donc sur la Sega Saturn encore, donc un jeu sorti en 1998 uniquement au Japon, donc qui se retrouve du coup plutôt inconnu chez nous. On est plutôt sur un jeu de course type Mario Kart Like, un peu le Mario Kart du pauvre, mais qui a au moins le mérite de proposer son propre système de jeu, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, qui fonctionne en fait avec des relais de 3 ou 4 voitures qui vont se relayer, perdre de la vitesse au fur et à mesure que vous utilisez la voiture et du coup il faudra changer de voiture pendant la course. Vous verrez tout ça pour la partie gameplay du test. Donc en fait il faut gérer avant la course la disposition des voitures que vous prenez pour pas se retrouver à court de vitesse on va dire pendant la course. Du coup il faut gérer de façon optimale la place que vous donnez à chaque voiture selon ses capacités. On se retrouve aussi avec un système d'items pour empêcher les adversaires d'avancer au nombre incroyable de deux items. Il y a donc des bidons d'huile que vous allez lâcher derrière vous qui vont vous permettre de ralentir les ennemis et des roues que vous allez lancer devant vous pour essayer de rattraper les ennemis qui sont devant. Vous avez aussi un système de pièces, de 10 pièces dans chaque niveau à récupérer. Ça du coup c'est plus pour la partie après, la partie back du jeu où en fait vous allez pouvoir du coup améliorer vos voitures, changer les couleurs, acheter des nouvelles voitures. Vous pouvez également revendre vos voitures. Donc c'est un jeu de course plutôt banal si vous le prenez dans le sens du jeu de course. Par contre c'est un jeu qui a une partie gestion, ce qui est pas donné à tous les jeux de cette époque là. Par rapport à l'écurie que vous allez devoir gérer, avec le nombre de voitures, quelle voiture vous mettez à telle place, etc. Quelle voiture vous voulez revendre, quelle voiture vous voulez acheter, selon les courses que vous aurez à gérer. Et du coup moi c'est un jeu que je trouve plutôt bon. Les graphistes sont quand même largement corrects, même s'ils sont assez enfantins. Moi j'aime plutôt. Surtout que ça colle bien à l'ambiance globale du jeu. Il y a un peu de clipping, vous allez voir sur l'arrière-plan des décors, même s'ils sont pas exceptionnels, il y a un peu de clipping. Et au niveau conduite, sinon c'est vraiment arcade. C'est l'arcade, c'est vraiment pas simulation. Mais du coup ça colle assez bien aux graphistes qui sont assez hors enfantins. Donc c'est assez raccord. Pour moi le gros point noir du jeu, c'est vraiment la musique. Parce qu'en fait ça va être des boucles musicales qui vont se répéter à l'infini sur une course. Donc à savoir que sur la troisième course, vous avez déjà 16 tours à faire. 16 tours qui vont prendre en gros une minute, une minute dix. Donc c'est vraiment une boucle, une boucle, une boucle. Donc même si les musiques elles collent assez bien au titre, moi je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu répétitif. Pour finir, juste avant de débuter la partie gameplay, je suis tombé sur cette affiche du jeu. Je vous la mets là. Je vous laisse faire regarder deux petites secondes et vous allez me dire s'il y a rien qui vous choque. Donc moi ce qui me choque c'est qu'en bas à droite, vous allez voir, il y a un gamin avec un casque de réalité virtuelle. Donc c'est un jeu sorti en 1998 au Japon. Donc pour moi après l'échec du Virtual Boy en 96 de Nintendo, je pensais qu'il n'y aurait plus jamais de casque de réalité virtuelle. Apparemment si, il y en a un qui est sorti. Donc est-ce que c'est un casque VR qui existait pour la Saturne ? Je sais pas, j'en avais pas connaissance en tout cas. Est-ce qu'on pouvait jouer à CoroQ Saturne directement en réalité virtuelle ? Je sais pas non plus. Est-ce qu'avec ce casque on pouvait se mettre dos à dos et avoir des conversations en face à face ? Je ne sais pas non plus. Donc autant de questions qu'on se pose tous et auxquelles on répondra absolument pas dans la partie gameplay du test qui va commencer du coup, maintenant. Donc voilà, on se retrouve pour la partie gameplay du jeu. Tout a l'air de fonctionner pour le moment, ma caméra n'a plus qu'une barre de batterie donc j'espère que ça va finir. On verra bien. Donc un jeu comme dit tout en japonais, lui qui n'est jamais sorti en occident. Donc il y a fait que je me familiarise un peu avec les menus, je ne vous le cache pas. à moins de vous montrer ça. Donc là c'est vos sauvegards en fait. Donc on va prendre ma l'air à sauvegarde, j'avais déjà 6 voitures. Parce que quand vous commencez le jeu, oui, vous n'avez qu'une seule voiture. Donc c'est assez sympa pour la première course puisque vous ne pouvez pas faire de relais. On va aller dans le mode histoire. Par rapport au casque, pendant sa charge, le casque que je vous ai montré, je vous ai retrouvé des photos d'autres casques. D'autres casques, ils semblent l'air en fait, c'est un casque de TurboGrafx en fait. Alors après, est-ce qu'il a été un jour qu'on fête lui avec la Saturne ? Il y en a certains d'entre vous qui le savent. Je suis preneur. Donc voilà, ça c'est votre map du coup avec tout ce que vous pouvez faire. Donc là on a le garage, là on a les fantastiques. Là vous pouvez acheter des nouvelles voitures, là c'est les conditions météo, là c'est un peu le tuto. Là c'est pour changer les peintures de vos voitures et en haut à gauche du coup c'est pour sauvegarder. On va aller dans le... Voilà, donc là vous voyez par exemple sur la troisième course, j'ai déjà remporté la course parce que j'ai la petite coupe. Donc on va refaire la première que je n'avais pas gagnée parce que je n'avais qu'une seule voiture. Vous allez voir, tout va devenir clair, je l'espère. Alors... Voilà, donc en fait les quatre points d'interrogation correspondent aux places où vous allez pouvoir changer de voiture pour la course. Donc là sur le premier point d'interrogation par exemple je vais mettre la première voiture. Donc là je valide, hop, je valide celle-là en bas. Donc là par exemple vous voyez que ok, c'est vrai que j'ai validé une voiture dans cet emplacement. Après selon leur caractéristique, c'est-à-dire vitesse, il y en a qui vont perdre la vitesse plus vite, il faut les placer de la meilleure façon sur la map en fait. Voilà, ensuite, hop, ici on va mettre, vous voyez j'en ai deux autres, on va mettre celle-là. Je n'ai pas encore testé mais je pense qu'elle est plutôt rapide. Et du coup il faudra avoir une bonne assurance, une rapidité, une ambiance. Et du coup on va mettre l'espèce de Porsche ici, on verra bien. Voilà, donc là, une fois que vous êtes à cette cette voiture, on démarre. Après selon la manette, tout ça, on peut avoir B accéléré et C pour balancer les items. Vous allez voir, on pourra récupérer. Alors. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc là vous voyez la barre en dessous de la vitesse, la de 130 km heure, en fait elle n'arrête pas de baisser. Donc soit je valide avec à droite, vous voyez le petit truc change, soit je le mets, soit je m'enlève. C'est-à-dire que je veux que je change de voiture ou pas. Et je vais passer sur, vous allez voir, voilà le poupelle qui arrive au sol chaine. Et hop, hop, ma voiture change et je vais apparaître une voiture entre une mètre. C'est ce que j'entendais par le côté relais. Après voilà, vous avez vu là j'ai un item du coup de roux. On va essayer de lancer à plat sur la voiture rouge. Tout simplement. On va récupérer le test au fur et à mesure. Donc hop, alors on est premier. On est premier. Donc là, j'ai fait une ronde. D'ailleurs on a plutôt l'intérêt de lancer les bidons nuls pour ne pas se faire attraper. Donc là, on a vu il y a trois tours. C'est pour ça que je vous ai monté celui-là parce qu'on essaiera de faire le deuxième. Je crois que le deuxième il y a six tours. Le dernier 16 tours, ça aurait été une vidéo plutôt chiant. Parce que je n'ai pas la prétention de dire que celle-ci est exceptionnelle. Voilà, donc vous voyez là l'espèce de caca par terre, en fait c'est une tâche nulle. Je vais peut-être lancer moi d'ailleurs, je ne sais plus. En vrai, je n'ai pas compris pourquoi ils permettent de changer ou pas de voiture. Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'intérêt à changer. Il y a vraiment qu'après, quand vous gagnez les autres voitures, il y a des voitures vraiment exceptionnelles. Qui permettent de faire les trois tours sans perte de vitesse. Vous avez vu la musique, c'est ça que je vous disais. Donc là, on a une boucle minicale. Vraiment exceptionnelle. Donc là, ce que vous avez vu sur la map, j'ai le petit poire rouge. Là, je suis en train de le suivre. Et là, vous avez entendu qu'on allait avoir un caca qui a dérapé son fable. D'ailleurs, ça doit être le rouge parce que là, puisqu'il a perdu comme... puisqu'il a perdu comme... une place sur la petite map en haut à gauche. Donc voilà, rien de... Rien de bien difficile. Après, on est dans les trois premières courses. J'imagine que ça va se forcer un peu... un peu par la suite. Et voilà, on a fini. Premier. Vous allez voir, quand on finit le premier, soit on gagne de l'argent, soit on gagne des voitures. Alors là, nous avons un replay, on ne va pas le regarder. ça repelle la course tout simplement. Ça ne te dérange pas toi ? Voilà. Une première. Voilà, là. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Ah, on va gagner une nouvelle voiture. Un espèce de pick-up du coup. On a gagné 10 pièces. Encore 10 pièces, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais on prend. Alors, on va essayer de se tester à la deuxième course du coup. Voilà. Alors, même principe, vous allez voir. La caméra tient toujours le choc, c'est incroyable. Est-ce qu'on va faire une vidéo sans problème technique ? Alors. Donc là, on commence. On va prendre toujours la première. Voilà. Là, on va se tester du coup la deuxième, qu'on ne connaît pas. Elle est plutôt moyenne. Hop. Ici, ça nous a plutôt réussi. On va prendre celle-là. Et celle-ci, hop. On va se reprendre du coup l'espèce de Porsche colorée. Voilà. Merde. Voilà. Et là, on démarre. Alors là, je crois qu'il y a 6 tours. C'est 6 tours en plus, vous l'avez vu. C'est un circuit ovale. Encore des tonneurs. Ce genre de circuit. Allez, on est parti. On a l'impression de se traîner. C'est ce que je trouve dans le circuit. C'est celui-ci. C'est celui-ci, celui-ci, 130 km heure. Hey, hey. J'ai plus l'impression qu'on est à 15 autre chose. Alors. On essaie de récupérer un item de roue, là, pour... Ah bah. On l'a récupéré, mais... Voilà, vous avez vu, là, quand je me suis pris item, j'avance beaucoup moins vite. Alors heureusement qu'on était au changement de voiture, alors on est 5ème, c'est pas terrible, on essaie de rattraper le retard Alors c'est assez chaud à viser parce que la roue vous avez vu elle part tout grand en fait, elle ne mise pas la voiture de grand Mais c'est vraiment à nous de viser le... Ah vous avez vu là je suis bloqué à 100, c'est ce que je vous disais en fait, voilà et là on repart à 130 Oula les deux premiers sont moi en plus Alors là je suis le premier tour, on va voir On va voir, on va voir Le bleu il a l'air rattrapable, la roue j'espère Ca va dépendre de notre skill de pilotage Donc non enfin vu comme en info, je vous l'ai dit, c'était vraiment arcade au possible Donc il n'y a rien à faire pour piloter, on va en tourner Voilà on l'a touché, nickel On a rechoppé une place, il ne faut pas essayer de rechopper la roue du coup Ah oulala, 6 à 138, il va me balancer des... Il va me balancer les merdasses Alors je suis absolument pas, il passe, donc on va balancer les bidon d'huile au hasard Ca va bien Alors là, on reste quand même touché, il est très déjà dans le village dans la roue Ça a une bonne endurance parce que je ne suis pas encore au truc d'après que je me suis peut-être planté dans le choix des voitures au départ Ah oulala, mais c'est l'idée d'être spécialement par deux ou... Allez j'ai pas l'encore une troisième Voilà, la calvère, le petit tour d'avance, la rouge Ca va pas être évident En sachant qu'il faut rouler plusieurs items, je crois que c'est à partir de 3 Donc voilà, rouler à 30 km heure Donc si vous êtes loin d'un panneau... Un panneau pour charger de voiture, c'est foutu là Ca m'est arrivé une seule fois, mais... La piqueur qui perd vraiment de la vitesse rapidement Alors finalement, on est quand... Ouais, je suis pas de la merde Surtout si le bleu continue à être des roues dans le... Un peu d'échappement, on va dire Ouais, comme je disais, regardez le décor au fond un peu de clipping Vous voyez l'appareil au fur et à mesure Après c'est que, par rapport à l'intest, on est à 130 km heure On peut laisser autre chose, on voit aussi du clipping sur le côté Mais bon, ça c'est bien géré dans l'ensemble Et puis les artistes sont vraiment pas dégueulasses Pour un genre 3D sur Saturne Après il est aussi sorti en 98 C'est plutôt en fin de vue de la console Y'a pas beaucoup d'éléments à gérer sur le bleu Alors... Alors je sais pas si c'est la rouge qui doit se prendre les plaques d'huile Mais j'espère Ça nous arrangerait On a pas l'air de prendre celle que j'ai dit pour le moment Alors on est déjà au quatrième tour Elle touchera pas qu'une roue Parce que dès que la rouge touche vers un des côtés Je sais pas si la vie elle disparaît Le bleu elle est assez loin pour pas nous lancer une roue C'est déjà ça Je pense qu'elle a déjà pris pendant 4 Je crois qu'elle a pris de la course C'est pas top top Donc là on a mis notre seul espoir C'est la de toucher la rouge avec une roue Mais vu qu'on a pas déjà Déjà la voit pas Elle est trop loin Donc là du coup on est au cinquième On va arriver au sixième Du coup là on est à la maquillée On va passer Et on peut se barrer la rose On va faire chier Pour promener C'est peut-être pas C'est peut-être pas Je suis plutôt optimiste dans la vie C'est là je pense que si je balance une roue Du coup ça va être la rose Qui va être la roue Avec cette voiture Qui avance pas Là je dirais Alors là si je balance quelque chose Et quelqu'un se reprend Ça va être la rose C'est pas la rouge malheureusement Encore pour être utilisé à la mague Donc là dernier tour Alors en France on pourrait être bien plus nul Donc ça sert pas à me lancer le bidonville Puisque c'est le dernier tour Donc là c'est la rose qu'on doit avoir Et non la rouge Donc on essaie de récupérer une roue Et de la balancer sur la rouge Dans le dernier virage On n'a pas le choix C'est loin d'être gagné Mais C'est con parce que vous voyez On est à moins d'un quart de tour De la rattraper Alors on essaie d'avoir Qui va ralentir En plus du coup De l'importance de la gestion Et la course C'est là je la connaissais pas J'aurais pas du la mettre là du coup Alors Allez où la rouge ? Voilà Tu vas passer à une arrivée On est foutus C'est dommage On va finir deuxième Ouais Voilà je vais passer à une arrivée Vous avez vu la différence entre les voitures C'est vraiment pas C'est vraiment pas équitable Bon bah deuxième Deuxième En plus j'ai pas du récupérer toutes les pièces J'étais tellement concentré sur la place dans la course Et j'ai pas du mal à faire Bah voilà on a peut-être gagné quelque chose parmi Ouais Ouais vous voyez On a fait le premier tour à une mille Deuxième en 50 secondes Donc on avait 10 secondes d'écart Ah bah c'est le tour On a gagné que ça 9 pièces C'est les 9 pièces qu'on a récupéré En plus on n'a pas gagné Bon bah tant pis On va se contenter de ça Voilà Je vais quand même vous montrer les menus Un petit coup Donc ça comme je l'ai dit C'est le tuto Il n'y a rien d'exceptionnel Ça c'est pour changer la couleur des voitures Je vous montre quand même Ça n'a aucune incidence sur leur capacité C'est vraiment esthétique Donc là par exemple Vous prenez celle-là Qui est verte Et du coup vous pouvez la mettre De la couleur que vous souhaitez Allez Voilà Là je l'ai mis en rouge par exemple Voilà Et après vous pouvez changer Vous voyez le pare-choc Etc On va pas le faire Parce que ça vous coûte de l'argent Parce que ça vous coûte de l'argent C'est tout Vous coûte de l'argent Alors ça je sais plus à quoi ça sert Ah c'est pour changer son nom je crois Ouais C'est pour changer son nom Parce que vous voyez Chaque voiture est Qui est adaptée finalement à un type de cours Donc safety C'est la première convainc Des choses comme ça Et celle-ci Pour faire du orpise Donc par exemple pour aller dans les herbes Voilà Voilà vous avez vu En haut à droite Ça me disait que j'avais 83 pièces Là A dépenser Alors Tant char de montre humaine Vous avez vu Il est pas très loin Pour un jeu de cette De cette ancienneté On va dire Alors Celui-là Du coup celui-ci C'est pour changer les caractéristiques des voitures Ah bah voilà Là en fait vous pouvez changer les curseurs Alors moi Vu que c'est en rapide Je sais absolument pas à quoi ça correspond Donc là vous pouvez changer les curseurs Ou après j'imagine qu'il n'y avait plus Du coup spécialisé dans le salon Ou dans l'offrode Ou grand chose comme ça Voilà Ensuite je vais partir dans le menu Pour acheter les voitures Hop Pour acheter c'est celui-là Je vous montre ça Alors là 83 pièces On a vu on va rien acheter du tout Ouais parce que vous voyez J'ai déjà acheté celle-ci Et du coup la prochaine elle a 200 Donc là je peux pas en acheter Là vous pouvez du coup les revendre Enfin je vous conseille pas de le faire Parce que vous avez vu Elle va être tous 5 5 pièces C'est pas terrible Et après on va partir dans le menu sauvegarde Et puis on va arrêter la vidéo là-dessus Je pense qu'on en avait assez eu sur le jeu Alors le jeu de sauvegarde c'est celui-là C'est la première fois bien sûr J'avais pas compris que j'avais pas sauvegardé Donc j'ai failli 3 cours dans celle avec 16 tours C'était bien sympathique Donc là vous avez parlé d'offre sauvegarde Un classique Voilà et donc du coup Maintenant je suis à 7 Puisque je venais de gagner une voiture Dans le dernier tour Dans la dernière course pardon Dans la première course pardon Bon voilà c'était juste pour vous montrer le jeu Au cas où je vous le dis quand même Il est en mode de joueur On est transpité classique Je vous mettrai peut-être Un petit Une petite fenêtre en plus Pour montrer à quoi ça ressemble Donc je suppose qu'après Avoir fini les 3 courses Dans ce menu là Avec la petite coupe On accède à des courses Aux cours suivants Je suppose seulement Je vous montrerai peut-être ça un jour Ça vous intéresse Et puis voilà On se dit à la prochaine fois Pour une prochaine vidéo Et puis j'espère que vous avez aimé celle-là Allez Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada